Je suis Jam et vous écoutez Supravoir. Mon invitée aujourd'hui est Elodie Pouet, coordinatrice du groupe local de Toulouse pour l'ONG Sea Shepherd. Sea Shepherd est une organisation non gouvernementale fondée en 1977 par Paul Watson et dont le but est de défendre les océans et l'écosystème marin. Elodie, quant à elle, a rejoint Sea Shepherd en 2016, puis en 2018, elle a ouvert le groupe local de Toulouse. Elodie, merci pour ta disponibilité. Merci à toi pour l'invitation. Alors, Sea Shepherd fait partie des organisations que je regarde de loin, mais avec beaucoup d'admiration, parce que je pense que vous faites un travail qui est important et donc je suis content de t'avoir un peu aujourd'hui pour en parler. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur toi et ce qui t'a fait rejoindre Sea Shepherd. Est-ce que l'océan, c'est quelque chose qui t'a toujours attirée ? Est-ce qu'il y a eu un déclic un jour ? Comment ça s'est passé ? Alors, il n'y a rien qui faisait que j'étais, on va dire, prédestinée à rejoindre un jour une ONG environnementale. J'ai grandi entre Berne et Pays Basque, donc l'océan faisait partie pour moi d'un ensemble avec les Pyrénées et je voyais l'océan un peu plus comme un terrain de jeu que pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire le principal support de vie de cette planète, le plus grand fournisseur d'oxygène, puisqu'on lui doit quand même deux inspirations sur trois. C'est énorme. Le principal puits de carbone, le plus grand régulateur du climat. Bon voilà, je voyais des spots de surf, zone de baignade et pas vraiment ce qu'il y avait dessous, donc toute cette vie marine, toute cette richesse, cette force quand même pour cette fragilité, tout ce qui l'incarne et c'est venu quand j'ai repris des cours de philosophie. J'avais arrêté mes études depuis longtemps, j'étais dans l'événementiel, mais voilà, il y a quelque chose qui me manquait, je trouvais que ma vie, elle manquait un petit peu de sens. Et pour en remettre un petit peu, j'ai repris des cours de philo et dans ces cours de philo, on reparlait un petit peu des mythes grecques, puisque la mythologie grecque, c'est les fondements de la philosophie. Et dans ces mythes, il y a celui d'Ulysse, et bon bref, je ne vais pas refaire tout le mythe en entier, mais Ulysse part à trois, il fait la guerre, une guerre tellement horrible que pour punir les dieux, ils vont lui mettre plein d'obstacles sur son chemin de retour avant qu'il puisse rentrer chez lui, donc il est quand même parti 20 ans, 10 ans de guerre et puis 10 ans pour revenir. Et en fait, le dernier obstacle qu'il a, c'est la Nance Calypso. Et c'est vraiment, ça va être le plus gros obstacle. Mais lui, il a vraiment à cœur de rentrer chez lui, c'est vraiment sa quête de retour. Et puis Calypso ne veut pas le laisser partir, mais les dieux ont jugé qu'il avait été assez puni et qu'il fallait demander à Calypso de le laisser partir. Alors Calypso, elle va essayer de ruser, elle va proposer à Ulysse un choix, elle va lui dire que soit tu pars et tu retrouves ta vie de mortel, et tu retrouves ta femme et ton enfant, soit tu restes avec moi et en échange tu auras l'immortalité et la jeunesse éternelle. Et Ulysse a choisi sa vie de mortel, a choisi de rentrer chez lui parce que pour lui, une vie de mortel bien menée a plus de sens qu'une vie de mortel. Et ça a eu un écho, ça a réveillé vraiment quelque chose en moi. Et à partir de là, j'ai commencé à moi aussi vouloir, c'est vrai qu'on n'est que de passage, on n'a qu'une vie, nous on n'a pas le choix entre l'immortalité ou la mortalité. Et même si on l'avait, peut-être qu'on ferait le même choix qu'Ulysse parce qu'au final, face à la méthodologie grecque, on parle souvent de ces vies mortelles qui sont ennuyantes parce que c'est tout le temps la même chose et ça ne s'arrête jamais. Donc ok, j'ai qu'une vie, comment je veux la mener ? Quel est du sens ? Et j'ai commencé à me renseigner, j'ai fait plusieurs associations, je me suis engagée aussi dans plusieurs domaines, donc l'humanitaire et autres. Et puis j'ai vu une interview de Paul Watson, c'était un échange avec Pierre Abbey, une de Colibri, et ce qu'il disait, c'était en fait, il résumait tout ce que j'avais en brouillon dans ma tête à plein d'endroits. Et c'était condensé et ça m'a fait un peu peur au début parce que je me suis dit, attends, ça s'est un peu flippée, c'est le gars, il arrive à résumer en quelques phrases ce que je suis en train de faire depuis deux ans toute seule. Et puis voilà, je me suis renseignée ensuite sur cette ONG. Moi, les ONG, je n'avais pas vraiment une très bonne image, les ONG. J'avais fait un mémoire sur les ONG, c'est vrai que j'avais vu beaucoup de manque de transparence, des histoires d'argent, parfois même de trafic, de choses un petit peu, ça me faisait un peu peur. Puis je voulais toujours des ONG avec des ordres de budget, 150, 200, 300 millions d'euros. Puis j'avais aussi, je voyais des échos, enfin bon, bref. Ça m'a fait un peu peur, puis bon, je me suis dit, je vais quand même me renseigner parce qu'il a l'air d'être très, c'était quand même le plus jeune cofondateur de Greenpeace. Et il ne disait pas du bien de Greenpeace, mais il ne crachait pas sur les bénévoles, parce que les bénévoles font du bon bleu, mais il regrettait vraiment d'avoir cofondé ce mouvement qui était devenu une entreprise. Enfin, tout cet argent qu'il y avait et qui n'était pas utilisé pour faire de l'action directe, parce que si je fais peur, c'est ça, c'est vraiment de l'action directe. Et du coup, voilà. Ensuite, je suis allée rencontrer, il n'y avait pas de groupe local, donc comme tu l'as dit tout à l'heure à Toulouse, il y avait un groupe local à Perpignan. Je suis allée à Perpignan, je les ai rencontrés. Et puis, un petit peu plus d'un an après, Sea Shepherd France a ouvert le groupe local de Toulouse. Voilà. D'accord. Et donc, chez Sea Shepherd, il n'y a pas de salarié ? On ne peut pas faire carrière chez Sea Shepherd ? Il n'y a pas de... Non, alors, il y a plusieurs... En fait, Sea Shepherd, il y a plusieurs antennes. Donc, il y a Sea Shepherd France, Sea Shepherd US. Et ensuite, il y a Sea Shepherd Global. Sea Shepherd Global, c'est la flotte. Sea Shepherd dans le monde, alors je n'ai pas les chiffres de cette année, mais c'est en moyenne une trentaine de personnes, alors qui sont salariées. Ce n'est pas vraiment un contrat, alors ce n'est pas un CDI, ça va être... C'est plus des... Soit en France, par exemple, la présidente et mandataire sociale. Et ensuite, vous avez, par exemple, les capitaines. Après, on va avoir les chefs mécaniciens. En fait, tous les postes vraiment qui sont clés, où s'il n'y a pas ces personnes, le bateau ne peut pas partir. Et notamment pour des chefs mécaniciens ou certains postes à bord, c'était très compliqué de trouver des personnes qui étaient prêtes à partir trois mois en mer, bénévolement, parce qu'on a tous des frais et des charges à terre. Et en gros, ça devenait compliqué vraiment de trouver des gens, et hors de question qu'un bateau soit immobilisé à quai et ne puisse pas partir en campagne sur le terrain. Donc, il y a certains postes comme ça qui sont rémunérés. Quand on ne trouve pas de personnes bénévolement, il y a des offres qui sont publiées. Ce sera toujours beaucoup, beaucoup moins payé que ce qu'on pourrait trouver, par exemple, dans la marine marchande. C'est plus de l'ordre d'une indemnité financière qu'un salaire. Mais voilà. Sinon, après, pour faire, on va dire, carrière, au sein de T-Shaper, ce n'est pas une entreprise, donc c'est sûr que ce ne sera pas une carrière, en tout cas, d'un point de vue financier. Par contre, d'un point de vue, on va dire, technique ou même pratique, c'est des expériences absolument incroyables qu'on vit et que, très clairement, aucune entreprise ne pourrait nous offrir. Si moi, aujourd'hui, je devais refaire mon CV, parce que je mettrais dedans, je serais complètement fou, en fait. Et ça, ça vaut tous les salaires. Après, c'est sûr qu'il faut manger, et ça dépend aussi de ses impératifs. Ce n'est pas évident pour tout le monde de partir, par exemple, plusieurs semaines bénévolement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs manières de s'engager au sein de T-Shaper. On peut s'engager à terre au sein d'un groupe local. On peut faire des campagnes à terre, il y a des campagnes en France, Dauphin by Catch, donc contre les captures de dauphins au large des côtes françaises. C'est la principale action, Dauphin by Catch ? Alors, en France métropolitaine, oui, après, on a une autre campagne à Mayotte. D'accord. Donc là, c'est aussi un petit peu loin. Mais voilà, pour des personnes, par exemple, qui écoutent ce podcast, qui voudraient s'engager, ce n'est pas une obligation de partir en mer. Ce n'est pas une obligation de poser comme ça deux ou trois semaines. On peut rejoindre juste un groupe local. Ensuite, si on veut partir deux ou trois semaines, on peut. Bon, alors, cette année, ça va être comme l'année dernière avec le Covid, c'est un peu particulier. Mais voilà. Et sinon, ensuite, il y a Mayotte. Et après, il y a des campagnes en Europe aussi, avec Sea Shepherd d'Italie, avec Sea Shepherd Angleterre. Donc, il y a aussi possibilité de s'engager sur des campagnes à terre au niveau européen. D'accord. Si on ne veut pas partir trop loin. Ouais. Donc, toi, aujourd'hui, tu es prête à dire que Sea Shepherd, ça a amélioré un aspect de ta vie ? Ça a amélioré, ça a donné du sens à ta vie ? Voilà, alors, c'est Sea Shepherd ou autre, parce qu'on l'entend souvent, enfin, Paul Watson, c'est un beau vous, qu'on est tous un peu aliénés. Peu importe le nom de l'association, c'est dangereux quand une association devient une béquille pour quelqu'un. Il ne faut pas que ce soit une béquille. Et Sea Shepherd, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Moi, la fin, c'est vraiment participer, faire partie de ce qui permet de préserver ou de sauvegarder l'océan, parce que c'est ce combat-là que j'ai choisi, mais des combats, il y en a plein. Et heureusement, enfin, heureusement, oui et non, ce serait bien qu'il n'y en ait pas, mais en l'occurrence, il y en a. Et du coup, oui, ça a donné, en tout cas, ça m'a permis de pouvoir réaliser ça et de mener cet engagement et de donner, du coup, un sens à ma vie qui serait différent si j'avais pris un autre chemin, très certainement, oui. Je suis assez familier avec Sea Shepherd, mais est-ce que tu peux en dire quelques mots et surtout, est-ce que les rôles sont bien définis ? Est-ce que Sea Shepherd global fait quelque chose et Sea Shepherd au niveau national fait autre chose ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie qui est définie ? Alors, ouais. Alors, Sea Shepherd, donc l'ONG est internationale comme tu l'as dit. Et ensuite, quand, en fait, Sea Shepherd a fait de nombreuses actions, notamment des actions contre la flotte baleinière japonaise en Antarctique, contre la chasse à la baleine pendant des années. Et ça a valu, on va dire, une haine et une colère du Japon contre Sea Shepherd, notamment contre Paul Watson, qui a réussi à le mettre sur la liste rouge Interpol il y a quelques années. Alors, la liste rouge Interpol, c'est un peu surfait, comme on dit, il y a le Dalai Lama qui est sur la liste rouge Interpol, par exemple, qui a été mis par le gouvernement chinois. En fait, on peut mettre qui on veut. Un gouvernement peut mettre absolument qui il veut. Et ensuite, ce qui se passe quand on est sur une liste rouge Interpol, c'est que, si par exemple, demain, moi je suis sur la liste rouge Interpol, je vais en Allemagne. L'Allemagne a l'obligation, en fait, de signaler que je suis sur son territoire. Par contre, libre à elle de m'arrêter pour me délivrer au gouvernement qui m'a mis sur cette liste rouge ou pas. D'accord. Le problème avec le Japon, c'est qu'on est quand même sur une des plus grosses puissances mondiales du monde. Donc, ils ont un moyen de pression qui est extrêmement puissant. Et quand donc Paul Watson est arrivé en Allemagne, il a été arrêté. Et il a réussi en fait à payer une caution pour rester en Allemagne. Il déressait son territoire en attente de son procès. Et il a entendu dire qu'il allait être extradé vers le Japon. Une fois au Japon, par contre, plus personne ne pourra plus rien pour lui. Si je n'ai pas le statut d'éco-terroriste au Japon. Donc, c'est vraiment très très grave. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ayant eu vent de ça, il a fui d'Allemagne et il est resté dans les eaux internationales, donc en mer, sur un navire pendant plus d'un an, en attendant d'avoir un asile politique dans un pays. Donc, la France lui a offert l'asile politique fois qu'il est resté pendant de nombreuses années en France, mais il ne pouvait pas voyager. Et puis ensuite, il a pu repartir aux États-Unis, mais à chaque fois, c'est toujours un stress. C'est pour ça qu'il ne voyage plus. Donc, il y a plein de gens qui nous disent pourquoi Paul Watson, ce qu'il est à la retraite. Il est sur l'histoire rouge Interpol et c'est potentiellement très grave. Donc, s'il n'a pas la garantie qu'il ne sera pas arrêté, ce sera compliqué. Donc, du coup, quand il y a eu, en fait, c'est pour expliquer un petit peu le contexte et pourquoi Sea Shepherd, on va dire qu'il était vraiment une entité entière, a commencé à se scinder en différentes antennes nationales. Parce qu'admettons, si demain, il y a un procès contre une des antennes de Sea Shepherd, des autres pourront continuer à fonctionner. Donc, c'est pour ça que tout a été un petit peu séparé. Donc, il y a Sea Shepherd dans une quarantaine entre 30 et 40 pays. Je n'ai plus les derniers chiffres parce qu'il y a des pays aussi qui s'ouvrent et c'est très, très bien. Et ensuite, chaque pays a son statut. Donc, par exemple, en France, c'est une association loi de 1901. Si on fait un don, c'est déductible des impôts. Donc, voilà. Et chaque pays, ensuite, a sa législation propre au système associatif. voilà. Et ensuite, donc, on a ça, c'est toutes les antennes nationales. Et ensuite, le siège, maintenant, est aux Pays-Bas. Alors qu'avant, il était aux Etats-Unis. Donc, le siège a été mis aux Pays-Bas. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il y a des navires, des Pays-Bas, des navires-usines, tout le monde nous dit oui, vous tapez pas dessus parce qu'ils sont des Pays-Bas. et du coup, il n'y a absolument pas la raison. La raison, c'est qu'on n'a pas de bateau pour y aller. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas du tout et on cherche justement à financer un bateau pour aller justement les filmer, ces fameux navires des Pays-Bas et entre autres. Et donc, voilà. Et puis ensuite, pour ensuite, ce qui est de l'antenne nationale, si je sais, Pays-Bas France, il y a 11 groupes locaux ensuite avec des coordinateurs et puis des bénévoles. Des bénévoles qui peuvent être uniquement investis dans un groupe local, mais en général, la plupart des bénévoles sont aussi partis sur le terrain. OK. Toi, tu es coordinatrice du groupe de Toulouse. Ça consiste à quoi exactement ? Alors, ça a été une année un petit peu calme. En fait, ça consiste à aller parler à leur Sea Shepherd. Oui, mais c'est surtout en fait refaire le lien essentiel qui nous relie à l'océan. Et souvent, on entend pourquoi Sea Shepherd à Toulouse, il n'y a pas la mer ? Pourquoi Sea Shepherd à Strasbourg, à Lyon ? Mais en fait, c'est juste pour rappeler qu'on a un impact sur l'océan peu importe l'endroit sur lequel on se trouve sur la planète. Et donc, c'était c'est ça aussi. Et puis ensuite, c'est bien entendu aller parler des campagnes. On a aussi l'écho de ce qui se passe au large, de ce qui se passe sur les campagnes. Racontez-nous nos propres expériences de terrain, de campagne. Et puis aussi, c'est agir comme des sentinelles locales et alerter sur des problématiques. Par exemple, Toulouse, on s'est... Enfin, Sea Shepherd qui est normalement essentiellement centré sur l'océan. À la base, c'est une ONG d'anti-braconnage. C'est vraiment le cœur de Sea Shepherd, c'est l'anti-braconnage. Donc, quand il y a eu l'ours qui a été tué en Ariège au mois de juin, en fait, parce qu'on a une expérience de la complexité de ces affaires et on sait tout ce que ça représente comme type de braconnage d'aller tuer une espèce qui est quand même menacée d'extinction pour ce qui est de l'ours. D'ailleurs, il n'y a plus d'ours de Souches-Pyrénènes. La dernière, c'était Canel qui a été tué en Béarn. Mais on sait ce qu'il y a derrière, ce qui est sous-jacent puisque c'est vraiment l'anti-braconnage, c'est ce qu'on fait. Donc, Sea Shepherd a mis une récompense qui était au début de 10 000 euros et il y a eu plein de dons qui sont arrivés de partout et on est montés aujourd'hui à une récompense de 50 000 euros pour toute personne qui permettra aux enquêteurs d'arrêter le ou les responsables qui ont tué le jeune ours. On a été énormément critiqués pour cette pratique parce que c'est anglo-saxon et ce n'est pas du tout une pratique française. On nous a accusés de délation. En fait, ne pas dénoncer un crime en France, c'est un délit. Et en fait, tout ce qui s'est passé en Ariège après, c'était complètement fou. On a Christine Tequi qui était à l'époque maire de sexe et qui est présidente de la région qui a appelé la montagne à rester muette. Là, on est vraiment sur des choses très graves. On a porté plainte et les procès arriveront. Mais sur des choses très graves, sur la subornation de témoins, diffamation. Et donc, nous, ça nous permet aussi d'être là en local de pouvoir parfois faire des enquêtes sur, par exemple, de la commercialisation d'espèces menacées en poissonnerie. Ça a été le cas par exemple d'un requin-renard à plusieurs reprises dans des intermarchés du coin ou des magasins comme ça. Et puis ensuite, c'est travailler aussi pour l'association au niveau national. Donc, ça peut être faire des recherches, faire de la rédaction, faire des traductions. Après, c'est très, très varié. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans Sea Shepherd ? En gros, est-ce que il est possible que dans le futur, Sea Shepherd annonce sa victoire et arrête son combat ? Et à quoi ce monde ressemblera ? Si on n'est plus là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire parce qu'on a réussi, ce sera bien. Après, on n'a pas la prétention de dire qu'on trouvera l'océan, c'est qu'on montre juste comment il est possible de lutter pour le préserver. C'est un exemple parmi d'autres parce qu'il y a plein d'associations. Techniquement, ça voudrait dire que... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plus grosse menace qui pèse sur les océans, c'est la pêche. C'est la plus grosse menace. Et la pêche, en France, elle est présentée... On parle encore de pêche artisanale. On parle de petite pêche côtière. On montre encore ça comme un petit métier qu'on a envie d'aider, de soutenir. Et en fait, nous, ce qu'on fait quand on part en mer, c'est qu'on va filmer ces petits bateaux-là qui ont une très bonne réputation dans l'épineau public et on filme les remontées de filet. Parce que nous, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, on demande à ce qu'il y ait des caméras à l'arrière des navires pour filmer les remontées de filet. Et ce qu'on a, en fait, filmé, par exemple, c'est un navire de moins de 11 mètres, donc pêche artisanale, immatriculé d'Arcachon qui pêchait au large de la Bretagne et il a remonté cinq dauphins dans ses filets en 24 heures. Donc, en fait, c'est de montrer que c'est pas... Par exemple, si on se promène dans un port et qu'on voit un petit bateau, on va se dire que c'est pas lui qui fait un petit filetilleur, par exemple, dans le mètre, on va se dire que c'est pas lui qui fait les dégâts. Mais en fait, ils sont 400 filetilleurs et c'est pas la taille du bateau qu'il faut regarder. Il a combien de kilomètres de filet derrière lui ? Quelle profondeur de filet ? Est-ce que c'est une pêche qui est sélective ou qui est pas sélective ? Et donc, je pense qu'on aura vraiment réussi notre combat quand les gens se seront vraiment posés ces questions. Et la plus grande de toutes les questions, mais c'est toujours un sujet sensible parce que c'est celle forcément qui appelle à parler de végétarisme ou de véganisme et que c'est un... Même si c'est en train de changer, c'est encore un peu un gros mot parfois pour certaines personnes. Mais en fait, il y a en effet la pêche sélective et la pêche non sélective. Déjà, c'est deux catégories de pêche. La pêche non sélective fera pas de quartier, va capturer des dauphins, des requins menacés, bref, plein d'espèces. C'est la pêche au filet. La pêche au filet, ouais. Donc le chalut, les filetilleurs. Et en fait, on se rend compte aussi que comme il n'y a pas de caméra et qu'il n'y a pas de contrôle au large, on ne sait pas non plus vraiment, par exemple, les dauphins, quand on a commencé à avoir les alertes et qu'on a lancé Dolphin by Catch et qu'on a envoyé les premiers navires en mer pour aller filmer les remontées de filets. Nous, on nous avait dit non mais les filetilleurs, ils n'entraînent pas ou des bolincheurs. Donc la bolinche, c'est un filet qui enroule où techniquement, en fait, on les voit les dauphins parce que comme on encercle une zone, on est censé voir les ailerons déjà puisque les dauphins sont des mammifères, pas des poissons qui sont toujours à la surface parce qu'ils doivent respirer. Donc on nous avait dit non mais les filetilleurs, ils n'entraînent pas, les bolincheurs, ils n'entraînent pas. On était uniquement sur les chaluts en bœuf au début. Donc c'est un chalut tiré par deux bateaux. C'est les premières images de dauphins capturés. Et puis après, on a eu des témoignages de pêcheurs parce qu'il y a des pêcheurs qui en ont marre aussi en fait et qui ont voulu témoigner et qui en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de... Même un... Enfin, même un... On va dire quand on parle de pêche à la ligne, on a l'image du petit pêcheur sur son bateau et que ça canne. En fait, non, la ligne, c'est des palans, donc c'est des centaines, voire des milliers d'hameçons. Et il y a des espèces qui ne sont pas ciblées qui viennent soit s'emmêler dans la ligne et qui meurent, soit des requins, notamment des requins peau bleu aussi qui viennent s'y mettre. Alors, le requin peau bleu, c'est un des requins qui est le plus commercialisé et il est en quasi-menacé. Donc, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un peu la faute. Les lois sont très mal faites. Le requin renard, il est interdit en pêche ciblée parce qu'il est menacé. Par contre, il est autorisé à la commercialisation si c'est une capture, on va dire, accidentelle, entre guillemets. ça veut dire pêcher avec un filet non sélectif. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, il y a plein de choses comme ça. C'est un monde dont on a réussi à faire évoluer ces lois. On sera uniquement sur des pêcheries sélectives et l'autre type de pêche. Et donc, c'est là que c'est un sujet qui est toujours un peu sensible, même si ce n'est pas le plus sensible de tous, mais c'est de se souvenir aussi qu'il y a la pêche de subsistance. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre source de protéines que le poisson. Et nous, c'est ce qu'on fait notamment avec des campagnes en Afrique, des campagnes africaines où on a des gouvernements africains pour qu'ils puissent justement garder, eux, cette petite pêche qu'ils ont. Et pour le coup, c'est vraiment une petite pêche, mais c'est une pêche de subsistance. Ils n'ont pas d'autre source de protéines et ils se font piller leurs eaux par des flottilles étrangères chinoises, mais aussi européennes et aussi françaises. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut, enfin voilà, il faut vraiment en avoir conscience. Nous, en France, on a d'autres sources de protéines. Et on peut remplacer le poisson. C'est un luxe que tous les pays n'ont pas. Et du coup, cette pêche, parce qu'elle n'est pas essentielle à notre survie, elle est importante pour un secteur économique, elle est importante pour plein de choses, mais elle n'est pas essentielle à notre survie, il faut qu'elle soit la plus responsable possible. Et c'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait un plan un petit peu de sortie de la pêche, c'est-à-dire une reconversion des pêcheurs, ne pas rendre le métier attractif comme le prévoit le gouvernement si on lit son programme opérationnel pour toucher les aides européennes pour la pêche. Ils veulent rendre le métier attractif, en gros, recruter plus de marins pour vraiment faire quelque chose. Non, en fait, l'océan n'a pas besoin de plus de marins. Il a besoin de plus de concours, il a besoin de plus de protection, de plus de surveillance. mais il n'a pas besoin de plus d'exploitation parce qu'en fait, et c'est là le sujet peut-être le plus sensible de tous, c'est qu'aujourd'hui on est trop nombreux sur Terre. Et la planète n'est pas faite pour nourrir presque 8 milliards, bientôt 10 milliards d'êtres humains en viande et en poisson de manière équitable. Et ce n'est pas à nous de nous gaver au détriment des autres. Et c'est la question la plus sensible parce qu'elle n'est pas souvent abordée. Et d'ailleurs, les fois où Paul Watson en a parlé, on l'a traité de nazi, alors que c'est juste le fait de dire que oui, on est trop nombreux parce qu'on a fait des progrès pour la médecine, parce qu'aujourd'hui forcément la natalité, il y a un taux de survie qui est énorme. Et heureusement pour ces petits bébés qui naissent, mais on peut défier les lois de la nature, c'est-à-dire que des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants peuvent en avoir, des hommes qui ne pouvaient pas en avoir peuvent en avoir. On a joué à Dieu, on a tout défié, on a une espérance de vie qui est allongée et tout ça fait qu'on est plus longtemps sur Terre et qu'on est plus nombreux et donc on prend des ressources, mais l'océan n'a pas été fait calculer pour nourrir 8 milliards d'êtres humains. Donc voilà. Tu sais qui est Thomas Huxley ? Oui, le nom, c'est un biologiste anglais qui a vécu au 19e siècle et en 1850 environ, il a été mandaté par le gouvernement britannique pour faire une étude sur les océans et voir si la pêche aura un impact sur la faune marine. Et sa conclusion, c'était que l'homme ne peut pas avoir d'impact vu les techniques de pêche de l'époque, que l'homme n'aura pas d'impact sur la faune marine, sur les océans et sur les poissons. Sauf qu'à l'époque, en 1850, il y avait un peu plus d'un milliard d'individus sur Terre. Un milliard. Aujourd'hui, on est presque 8 milliards. comme tu as dit, plus de 10 milliards en 2050 et puis les techniques de pêche, elles ne sont plus du tout ce qu'elles étaient avant. Exactement. Elles évoluent. La consommation de poissons aussi, elle a doublé en 50 ans. Donc c'est sûr qu'avec le temps, il n'y aura plus grand monde dans les océans. Non. Et il y a notamment des entreprises en ce moment qui travaillent sur une alternative à la viande. Je pense notamment à Beyond Meat, Impossible Burger, qui produisent de la viande dans les laboratoires à base de plantes. Ils utilisent la plante, du colorant et plein de techniques pour produire quelque chose qui ressemble à de la viande à le goût de la viande. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution ? C'est quelque chose qui peut pousser les gens à consommer moins de viande dans le futur ? Oui. C'est bluffant parce qu'en plus je ne mange plus de viande depuis plus de poissons depuis plus de 6 ans. Et quand j'en ai mangé, j'ai cru qu'on me faisait une blague, qu'on m'avait donné un vrai steak. Et c'était dans un resto et j'ai demandé au mec qui monte la boîte parce que je ne croyais pas parce qu'en fait, il y a tout. Même le... Quand on appuie dessus, je ne sais pas, c'est avec du jus de betterave, on a l'impression d'avoir le saignant, le sang. C'est vraiment bluffant. mais ça, c'est un super sujet parce que souvent, moi, quand j'en parle avec des personnes aussi avec qui j'ai grandi parce que c'est entre Berne et Pays Basque, on est vraiment en terroir et donc on veut des choses très naturelles et donc quand je parle de Beyond the Meat, ils me regardent comme si j'arrivais d'une autre planète en me disant que c'est... Oui, mais ce n'est pas naturel. Tu as un retour à la nature, mais ce n'est pas naturel. Et en fait, ça permet de parler un petit peu de ce qui est devenu l'industrie de la viande. Par exemple, je sais que dans le Béarn, il y a un fermier qui fait du foie gras et donc il gave ses animaux avec des graines qui fait venir de Pologne. Il y en a un autre, je sais que c'est importé d'Amérique du Sud. Tous les champs de maïs dans le Béarn, ce n'est pas pour la consommation humaine. Et donc plus de 70%, je crois que c'est ça, plus de 70% des terres agricoles dans le monde sont destinées aux bétails, enfin aux animaux. Et par rapport au soja aussi, parce qu'on dit « Ah, mais regarde le soja d'Amazonie. » Le soja d'Amazonie, c'est pour les animaux aussi. On fait du soja en France. Pour des personnes qui prennent du soja, il faut le prendre bio parce qu'au niveau du cahier des charges, c'est lui qui va avoir le plus de critères forcément. Et on fait du soja en Gers, enfin en France, je ne peux pas l'acheter en Amazonie, mais celui qui est fait en Amazonie, c'est vraiment en effet pour deux bétails. Et en fait, tout ça, c'est pour nourrir les fameux lieux, les milliers d'êtres humains que nous sommes, même si tout le monde n'y a pas accès. Donc je pense que oui, à un moment donné, quand on a conscience un petit peu de tout ça, de tout ce que cause vraiment cette industrie, et pour ça, je recommande vraiment le documentaire Cospiracy qui parle aussi du lien entre viande et poisson. Parce que parfois, on se dit, en fait, pourquoi si j'ai peur, il parle de l'élevage du bétail ? En fait, c'est toute la pollution que ça va engendrer sur les océans. Et puis, on parle aussi de farine animale et de poisson de fourrage. C'est une énorme navire usine qui va faire de la farine de poisson pour nourrir, par exemple, des cochons, ce qui n'a aucun sens. Un cochon qui mange du poisson, ça n'a absolument aucun sens. Les chats domestiques mangent plus de poissons que les requins. Voilà, en fait, on a complètement inversé la tendance. En fait, quand on a conscience un petit peu de tous les équilibres qu'on a déjà mis, moi, quand on me dit « beyond the meat, il n'a pas l'air naturel et ce n'est pas possible », en général, je réponds qu'on a déjà dénaturé tout ce qu'on pouvait dénaturer. et il faut voir en termes de consommation d'eau, en termes de consommation d'espace, de tout ça, lequel a le moins d'impact. Mais dans tous les cas, qu'on soit… Est-ce qu'on peut être… Alors, il y a des études qui sont en train de sortir, mais en fait, l'industrie agroalimentaire est tellement puissante et c'est des milliards et des milliards qui sont en jeu que dès qu'il y a une étude, ça coûte très très cher une étude. Donc, aller financer une étude qui va montrer que par exemple, on peut être 20 milliards d'êtres humains si on est tous véganes, par contre, si on est tous carnivores, notre seuil de population faut qu'il soit fixé à 4 milliards. Enfin, ça, personne ne va vouloir la financer, cette étude, parce qu'elle va poser de vrais problèmes, notamment, est-ce qu'on passe… Est-ce qu'on va vers une loi sur l'enfant unique comme l'avait fait la Chine à un moment ? C'est assez horrible, quoi, en fait, tout ce qu'il y a. Donc, je me dis si, en fait, le fait d'avoir un Beyond the Meets, ça permet aux gens de garder aussi certaines libertés qui sont fondamentales. Alors, souvent, on me dit, mais je ne vois pas le rapport entre un Beyond the Meets et la liberté, mais en fait, une crise écologique engendre une crise sanitaire, parce qu'on voit avec par exemple la Covid, alors il faut que il y ait des… Enfin, avec les pandémies en général, mais voilà, donc une crise écologique engendre une crise sanitaire, qui engendre une crise économique et qui engendre une restriction des libertés. Et en fait, c'est quelque chose qui concerne… Enfin, ça touche l'Asie régulièrement, parce que des confinements, ils en ont… Eux, ils ont des cas de grippe aviaire qui reviennent tous les ans, ils doivent abattre. Enfin, il y a des scènes, c'est horrible quand on regarde un petit peu ce qui se passe là-bas. Mais dès qu'il y a un cas de grippe aviaire, c'est tout le quartier qui est confiné, on amène les courses devant votre porte, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Eux, c'est quelque chose qui… En fait, ils ont l'habitude un petit peu de ça. Nous, par contre, on a découvert ça cette année et c'est vrai que ça fait peur. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, un cas de grippe aviaire, le sida, enfin, certaines maladies et certaines pandémies, c'est toujours lié à une rencontre non naturelle entre deux animaux, humains ou non humains, qui va en fait développer du coup une pathologie et c'est des animaux en général qu'on va manger nous derrière. Et quand on regarde un petit peu l'histoire des pandémies, donc ça vient souvent en effet de la chauve-souris parce qu'il y a la déforestation, parce qu'en fait, on va mettre des fermes de cochons ou de volailles au milieu des forêts parce qu'on va raser et les chauve-souris, elles, elles sont là et elles se retrouvent en fait à rencontrer. Donc, si on arrive à avoir un monde, on va dire, plus libre, plus vert, je ne sais pas, avec du Beyond the Meat, oui, clairement, pourquoi pas ? Après, c'est sûr que ce n'est pas forcément la chose la plus naturelle. Maintenant, après, au niveau de l'alimentation, c'est soit on cuisine, pour quelqu'un qui cuisinerait vraiment de A à Z, je comprendrais complètement cet argument. Maintenant, généralement, les personnes qui me disent ça quand je vais chez eux, c'est souvent des aliments transformés, des plats tout prêts avec des ingrédients qu'on ne comprend pas. Donc, bon, du coup, c'est un petit peu de la mauvaise foi, mais après, c'est une petite déguerre, en soi, ce n'est pas une mauvaise petite déguerre. C'est que le début de cette industrie, donc il y a encore beaucoup de marché. Oui, mais on fait des vrais progrès, comme pour les faux fromages. Aujourd'hui, on fait du fromage vegan à racte-tête, du camembert vegan, c'est assez bluffant. Oui, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a une espèce de poisson que les gens doivent immédiatement arrêter de consommer ? Parce que, soit elle est hyper menacée, soit elle est pêchée de manière irresponsable. Il y en a eu ou pas ? Pour les personnes qui voudraient vraiment avoir une consommation, se renseigner, quand on va faire ces courses et qu'on achète du poisson, au niveau de l'écriture, il y a des mentions obligatoires. Il y a l'appellation commerciale, l'appellation scientifique, zone de pêche, technique de pêche. Déjà, on peut regarder un petit peu ça parce qu'on peut se dire je ne prends plus de poisson avec une pêcherie qui n'est pas sélective parce que ça veut dire que ça va potentiellement capturer par exemple des dauphins ou autres. Dauphins, ce qu'on appelle une espèce parapluie et un super capital sympathique. En parlant des dauphins, on va pouvoir sensibiliser sur toutes les autres espèces et sur certaines techniques de pêche. Acheter un poisson avec une méthode de pêche qui n'est pas sélective potentiellement, on va dire pas qu'on encourage parce que je ne vais pas envie de faire que tu as une des gens non plus en disant ça, mais en tout cas, on ne fait pas un boycott clair et net d'une pratique et d'une technique de pêche qui capture des dauphins. Donc là, c'est la première chose. Peu importe l'espèce de poisson, la pêcherie non sélective, pour moi, c'est à bannir complètement. Et après, si on veut cibler par espèce, une des plus importantes, en fait, les plus importantes, c'est les top prédateurs et donc les requins. Et donc, bien entendu, boycotter les requins qui sont parfois vendus sous des appellations un petit peu trompeuses, vos deux mers ou autres. Vos deux mers, c'est du requin. Et il ne faut pas hésiter à être curieux et à toujours poser des questions. Alors, ce n'est pas pour piéger les vendeurs ou vendeuses en poissonnerie, mais c'est aussi pour... En fait, c'est un devoir de pouvoir enseigner le consommateur. Et c'est pour ça que l'appellation scientifique, elle est très importante. Et si on va sur le site de l'IUCN, qui est l'Institut international pour la nature, c'est eux qui mettent les espèces sur les listes rouges, les espèces sont menacées. En fait, on va sur leur site, on met IUCN et on met l'appellation scientifique sur ce site. Et ça va nous donner le statut de l'espèce en fonction des régions. Parce que, par exemple, le pot bleu en Atlantique n'a pas le même statut que le pot bleu en Méditerranée, qui, lui, est vraiment menacé, puisque la Méditerranée, c'est la prochaine mer à mourir. Donc, toutes les espèces sont vraiment très menacées. Mais ça, voilà, ça va nous permettre un petit peu de savoir. C'est pour ça aussi, par rapport à la Méditerranée, comme on est en France, c'est important de le savoir quand on regarde sur la zone de pêche. Quand c'est issu de Méditerranée, c'est pareil, c'est pas... Il faut laisser le poisson... En fait, voilà, le plus gros impact qu'on a sur l'océan, c'est notre assiette. Il faut en avoir conscience. Si on n'a pas vraiment besoin de manger ce poisson, le plus grand service, en fait, qu'on peut lui faire, c'est de l'essayer là où il est censé être. Mais si vraiment, on veut continuer à consommer du poisson, mais on va dire de manière plus responsable, on va éviter forcément tous les petits sushis, les surgelés qui contiennent du poisson. En fait, dès qu'on regarde, dès qu'on retourne les ingrédients, il se prend de la pâte d'anchois ou des choses comme ça parce que c'est des poissons qui gustativement apportent du goût. Donc, ils sont utilisés par l'industrie agroalimentaire. Donc, tous ces produits-là aussi, ça proscrit parce que ça, c'est avec des énormes chaluts, des énormes navires-usines qui vont surémis, bannir complètement. C'est difficile de savoir exactement d'où provient la nourriture qu'on achète au supermarché. Si je comprends bien, parmi les gestes du quotidien qui peuvent aider, c'est je vais au supermarché, je regarde l'emballage de mon poisson. Le nom scientifique normalement est noté. Voilà, l'appellation scientifique sur les écriteaux sur l'étale de la poisson. Je vais sur le site IUCN et puis je vois si l'espèce est menacée, quel est le statut de l'espèce. Mais il faut vraiment mettre en effet l'appellation scientifique parce que si on met que requin, il y a beaucoup trop d'espèces. C'est trop large. Mais en effet, voilà. Et ça, c'est un bon outil. Et ça, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on... Ça cultive... En fait, c'est une curiosité. C'est le plus grand conseil que je peux donner, c'est juste soyez curieux. C'est juste ça. Soyez curieux et l'aliment, ce qu'on mange, c'est la chose la plus importante. C'est ce qu'on se met en nous et aujourd'hui, même si c'est encore s'est freiné par l'industrie agroalimentaire, mais au niveau des études, on arrive à montrer le lien entre certains cancers et l'alimentation. Donc, c'est vraiment important en effet de faire ces choix et se rappeler aussi que plus une espèce est grande, plus elle est chargée en métaux lourds. Il y a l'acidification des océans qui est à prendre en compte et ne surtout pas considérer le poisson d'élevage comme la solution à tout parce que le poisson d'élevage s'est présenté comme en gros, on ne va pas dans l'océan pour les prendre, on les élève dans des grandes hennasses. d'un point de vue sanitaire, c'est le rare parce qu'en fait, ils sont vraiment une surpopulation de poissons. Dès qu'il y en a un qui est malade, ils le sont tous. Il y a des poux de mer, il y a des parasites. Et puis, ces poissons, il faut les nourrir. Et aujourd'hui, ça a eu du poisson fourrage. Donc, il faut 2, 4, 6, 7 kilos de poissons sauvages pour produire 1 kilo de poissons d'élevage. Donc, c'est un non-sens écologique. Après, ça va dépendre des espèces de poissons d'élevage si elles sont carnivores ou pas, bien entendu. Mais voilà, c'est un non-sens écologique parce qu'il faut que le poisson d'élevage va être plus gros, il faut qu'il arrive à maturité plus vite. En fait, ça va être comme pour des poules, par exemple, des poulets, qu'on va produire vraiment pour l'industrie agroalimentaire pour qu'ils grossissent plus vite pour que ça coûte moins cher aussi et qu'on puisse les vendre plus vite. Donc, ils sont plus gros à un saumon d'élevage beaucoup plus gros qu'un saumon sauvage. Il n'a pas la même couleur, il n'a pas la même chair. Et puis, enfin, voilà, c'est un non-sens. Et donc là, ils sont en train de faire des recherches pour les nourrir avec des insectes et plus avec du poisson parce que pour eux, c'est la grande solution. Donc, c'est changer leur régime alimentaire les faire passer de carnivore à insectivore. Et tout le monde trouve ça génial. Moi, je trouve qu'encore une fois, on essaie de jouer à Dieu, à changer quelque chose, à encore modifier quelque chose qui était naturel, même si on l'a dénaturalisé parce que c'est du poisson d'élevage. Mais ça fait toujours peur, en fait, ces grandes innovations. Oui. Le saumon, quand il est sauvage, il est beaucoup plus rouge que le saumon d'élevage. Non, c'est ça ? Voilà. Au niveau de la chair, c'est un saumon en plus qui est habitué vraiment à nager. Et puis, il sera beaucoup plus... Riche ? Oui, voilà. Plus costaud, ce sera moins farineux au niveau de la chair. Et puis, en fait, pour éviter qu'ils aient des poux de mer et pour éviter qu'ils aient des parasites, ils leur donnent aussi des médicaments. il n'y aura pas, par exemple, d'antibiotiques ou de choses comme ça. Et c'est un gros tabou, ça, au niveau des fermes de saumon. C'est très dur de les approcher. Par exemple, quand on est en Norvège, c'est presque impossible de les approcher. Et ça, c'est jamais très bon signe quand on ne peut pas... Et quand je suis partie aux îles Ferroé, c'était pour documenter les massacres de dauphins là-bas, en fait, ils sont des énormes fermes de saumon, les Féringiens, c'est le saumon le plus cher du monde. Et on voit comment il est nourri. C'est vrai que c'est un bateau qui arrive et puis c'est avec une espèce de tuyau et il balance comme des graines de farine animale, de farine de poisson et on voit les saumons qui sautent et je ne sais pas combien ils sont là-dedans mais c'est assez horrible et puis c'est des naisses qui sont immergées mais il n'y a pas de filtre donc ça se prend toute la pollution et c'est un vrai scandale. On a une opération au large de la Colombie-Britannique qui s'appelle Virus Hunter donc c'est vraiment une opération qui est dédiée à l'étude de tout ce qui se passe dans ces fermes de saumon et c'est une horreur parce que c'est du saumon en fait de l'Atlantique qui est élevé dans les eaux du Pacifique parce que donc la Norvège avait commencé à mettre des règles un petit peu trop drastiques ça ne leur plaisait pas trop aux grandes entreprises norvégiennes du coup le gouvernement canadien leur a ouvert les bras en grand et ils ont mis leurs saumons absolument ignobles là et ils les ont mis sur, ils ont placé les nasses sur les routes migratoires en fait du saumon sauvage du saumon royal canadien qui est la principale nourriture des ours des orques et puis des populations qu'on appelle les premières nations donc les indiens qui sont au Canada qu'on a mis dans des réserves en fait on leur a jamais demandé leur avis à ces premières nations et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a eu des nasses qui se sont écroulées donc il y a eu des fuites de saumons de l'Atlantique dans les eaux du Pacifique ça a créé des espèces de saumons ça fait des mutations en fait génétiques sur les saumons sauvages il y a eu des pollutions absolument horribles ça a tué du coup les saumons sauvages il n'y en a presque plus ça a tué les anchois donc les orques sont en train de mourir les ours ont beaucoup moins d'alimentation et en fait on s'est rendu compte que c'était en train de toucher les arbres et donc il y a eu des études qui ont été faites ils sont rendu compte qu'en fait le saumon quand il mourait le saumon royal en fait il allait vers le large et ça faisait une espèce d'engrais naturel au niveau des berges et que ça nourrissait les arbres et que ça leur donnait en fait une force et une couleur et qui est en train de disparaître du coup parce que à cause de ces fermes de saumons et c'est assez impressionnant et ça montre vraiment du coup l'impact que peut avoir une ferme de saumons d'élevage quand on met ça dans un élément naturel ou qu'il y avait un ordre qui était établi et qui était très très fragile on n'a pas toujours conscience de l'impact que ça peut avoir puis en tant que consommateur on n'a pas aussi conscience de l'impact que peut avoir notre consommation en fait donc c'est difficile mais j'espère que ça va changer mais c'est pas forcément facile parce que c'est en plus on est dans un monde qui est très anxiogène et c'est pas facile ni agréable d'avoir conscience de ça et de vraiment en prendre conscience de manière vraiment concrète et il y a beaucoup de personnes et moi je suis passée par là aussi en fait quand on enlève un peu ses œillères on tombe dans une espèce de phase un peu de dépression et d'angoisse où on se dit déjà il y a une première phase c'est la culpabilité de se dire mais j'ai participé à ça pendant combien d'années et puis après de colère c'est la partie la plus délicate parce que c'est souvent les nouveaux véganes surtout végétariens pas trop encore mais les nouveaux véganes il y a une phase de colère qui est assez forte où en général il y a une période d'embrouille avec famille et amis il faut vraiment la surmonter parce qu'après on est beaucoup plus apaisé et on peut répondre à des arguments de manière calme et pas assez énervé mais il y a une phase de colère en fait je pense qu'elle est normale parce qu'en fait quand on réalise un petit peu tout ça c'est vrai que c'est assez dur et puis c'est compliqué aujourd'hui en plus cette année avec les confinements et autres niveau mauvaise nouvelle on en a assez donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire en plus de toute cette période absolument horrible je vais aller me renseigner sur l'extinction des océans pour bien finir la semaine voilà c'est sûr que c'est compliqué mais c'est pour ça aussi que les associations comme nous on est là pour échanger avec ces personnes parfois pour les rassurer les faire décutabiliser et surtout les inviter à rejoindre une asso ou à participer d'une manière ou d'une autre parce qu'en fait c'est le meilleur antidépresseur qui soit d'agir de faire quelque chose et peu importe réaliser un documentaire un podcast comme toi tu fais nous être sur le terrain peu importe l'association dans laquelle on est c'est le meilleur antidépresseur qui soit c'est vraiment d'agir donc ça c'est aussi un conseil que je peux donner c'est aller au contact des assos même si là c'est très compliqué je pense que ça va encore l'être pour début d'année mais voilà il y a souvent en France ces derniers temps plus particulièrement on voit dans l'actualité qu'il y a on voit des centaines voire des milliers de poissons qui sont retrouvés morts dans une rivière parfois c'est à cause de la sécheresse parfois c'est à cause d'une usine qui rejette ses déchets est-ce que si Shepard a une juridiction là-dedans est-ce qu'elle mène des actions par rapport à ça ou est-ce que c'est pas de sa juridiction si on a on a un comment dire un pôle juridique entre guillemets où on fait beaucoup de procès aussi au niveau national et tout ce qui est pollution ou autre là bien entendu oui on porte plainte contre les entreprises alors souvent ça se fait avec d'autres associations c'est vraiment un groupe d'associations et on porte plainte on se met en partie civile ou autre après en effet pour la sécheresse en fait c'est tout lié à la canicule ça fait baisser le taux d'oxygène dans l'eau et donc du coup les poissons les poissons meurent là c'est un peu plus compliqué après on a eu des signalements mais ça c'est pareil il faut le prouver parce que c'est toujours très compliqué un agriculteur qui aurait pris l'eau en fait de la rivière alors qu'il n'avait pas le droit pour arroser par exemple son champ et du coup il a fait baisser le niveau de l'eau en plus de la chaleur donc il n'y avait pratiquement plus d'oxygène mais ça il faut le prouver et donc c'est pour ça aussi qu'on a les bénévoles au niveau des groupes locaux pour aller faire des enquêtes parfois quand on a des signalements mais qu'on se dit bon c'est complètement terrible on sait que ça s'est déjà fait donc est-ce qu'on peut faire une enquête enfin voilà faire un petit groupe pour aller surveiller un petit peu ce qui se passe donc il y a ça mais sinon après on a en effet un très gros pôle juridique on a beaucoup de procès en cours et avenir si aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute veut rejoindre Sea Shepherd comment il doit s'y prendre alors sur le site internet donc www.seeshepherd.fr donc c-s-e-a pour océan et Shepard c'est berger en anglais donc f-h-e-p-h-e-r-d c'est aller sur internet nous écrire il y a toute la liste des contacts sur le site mais donc c'est contact-at-seeshepherd.fr nous envoyer un mail en disant voilà je voudrais rejoindre tel groupe local ou alors voilà je voudrais vous aider dans tel et tel domaine on a les formulaires qui sont en ligne donc encore une fois sur le site internet il y a l'onglet impliquez-vous et là donc là il y a tous les formulaires il y a les formulaires pour partir en mer les formulaires pour partir en campagne à terre et les formulaires pour rejoindre un groupe local donc dans ce formulaire il y a un petit peu quelques petites questions pour les formulaires en mer et les formulaires à terre c'est des questions beaucoup plus développées parce que là c'est vraiment pour partir sur le terrain en campagne et ensuite sinon pour un groupe local c'est des questions assez simples de quoi a besoin si Shepard aujourd'hui est-ce qu'il y a une ressource dont elle manque beaucoup ? alors nous on est 100% indépendants des états donc 100% dépendants des dons qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on refuse les subventions parce qu'on s'attaque à des à des sujets qui sont enfin des associations qui prendraient des subventions pour être bloquées parfois donc nous c'est pour avoir une totale liberté d'action et de parole on refuse des subventions donc ce qui veut dire qu'on est 100% dépendants des dons donc là c'est forcément notre première ressource parce que c'est celle qui nous permet de maintenir notre flotte en mer on a un peu cette image quand on voit ce shipper d'une ONG qui a énormément d'argent parce qu'on a des navires alors l'histoire de chaque navire elle est très particulière c'est des ils portent des noms en général ça peut être le nom de la personne qui nous a permis de l'acheter qui a participé à sa rénovation des choses comme ça par exemple le Sam Simon qui est celui de la flotte de Global qui vient dans les eaux françaises pour l'opération Dolphin by Catch nous a été offert c'est Sam Simon qui a permis qu'on puisse l'acheter Sam Simon c'était le créateur de Samson qui est décédé et donc c'est pour ça que le navire porte son nom le Sam Simon et c'était un ancien navire en fait de la flotte balénière japonaise qu'on a racheté via une société écran pour pas qu'il sache que c'était nous et ça c'est parce que Paul Watson a un grand sens de l'humour et il voulait absolument l'avoir donc voilà Sam ça c'est pour le Sam Simon et après en fait ce qui nous coûte le plus cher c'est bien entendu l'entretien et le carburant et donc ce sera bien entendu c'est le nerf de la guerre toujours ce sera ça donc des personnes qui peuvent nous alors pour nous aider financièrement il y a plein de manières en fait on a par exemple des lycéens qui ont monté qui avaient fait une activité dans leur lycée avec des crêpes ou autre ils nous avaient reversé du coup ils avaient fait un don avec la rampe des crêpes on a eu aussi des personnes qui montrent une entreprise et qui veulent nous reverser une partie de leur chiffre d'affaires de faire un don après tout est déductible d'impôts ça ça peut être intéressant aussi à hauteur de 66% donc c'est sûr que c'est toujours on va dire ça en moins dans les poches de l'état qui est en plus pour nous mais c'est après c'est vrai que c'est les associations c'est bien il faut que ça existe mais il ne faut pas non plus perdre de vue que ce qu'on fait techniquement ce n'est pas à nous de le faire ça devrait être le rôle d'un gouvernement comme beaucoup d'associations notamment les associations humanitaires qui en ce moment font énormément de choses avec le froid qui est arrivé toutes les personnes qui sont dehors et qui n'ont pas de domicile ces associations elles ont des subventions et heureusement qu'elles en ont maintenant je pense que c'est plus un dédommagement de l'état mais il ne faut pas perdre de vue et on aimerait bien ne pas avoir à demander des dons et on aimerait bien ne pas avoir à faire tout ça mais malheureusement c'est l'honneur de la guerre et puis on a aussi une boutique en ligne si je fais peur de boutique parce qu'on n'a pas de budget comme du coup donc c'est en fait une boutique où il y a plusieurs articles des articles éco-conçus avec du coton bio série graphique qui est faite en France en Bretagne ou au Pays Basque donc c'est des articles aux couleurs de Sea Shepherd avec nos logos donc ça permet en fait de porter nos couleurs parfois aussi chaque personne qui porte un t-shirt ou qui a un article de Sea Shepherd enfin moi ça m'est arrivé plusieurs fois que les personnes m'arrêtent en me disant moi j'ai déjà vu ce logo qu'est-ce que c'est ou ah vous connaissez Sea Shepherd et ça n'a pas toujours d'engager des discussions parfois de faire parler ça permet de faire connaître l'association et donc en fait la personne qui porte ce t-shirt elle est c'est nos ambassadeurs en fait tous nos soutiens et nos sympathisants et ça a créé aussi une c'est une grande famille en fait des sympathisants donc il y a la boutique en ligne aussi qui permet de soutenir les campagnes puisque tous les bénéfices sont versés ensuite à l'association d'accord merci je pense que vous faites un travail d'utilité publique plus que ça même je pense que c'est vital c'est vital de lever un petit peu petit à petit le voile sur certaines pratiques et de faire prendre conscience aux gens ce qui attend l'espèce humaine si notre alimentation ne change pas et si notre regard sur les autres espèces qui partagent la planète ne change pas donc je te remercie pour ton temps ben non merci à toi pour cette invitation et bonne continuation merci si gentil merci à toi merci à toi